Générique Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2009. L'événement de la semaine évidemment c'est France Télévisions sans publicité après 20 heures. C'est fait depuis lundi, alors comment ça s'est passé ? Avec succès, avec fracas, on verra ça. Le grand gagnant de cette révolution c'est Frédéric Lopez, il a essuyé les plâtres lundi à 20h35 sur France 2 et son émission a fait un carton. Le comeback de la semaine, PPDA à la télé c'est demain et il sera sur notre plateau pour évoquer sa nouvelle émission sur France 5. Mais tout de suite, documents exceptionnels, les journalistes à Gaza, caméras interdites par Israël. Alors comment les reporters de TF1 de France 2 couvrent ce conflit ? Comment travailler tout près des tirs de roquettes du Hamas et de l'armée israélienne ? Nous sommes allés sur place, c'est un reportage de Laetitia Krupa. Mardi midi, nous arrivons à Sderot, première ville israélienne à 3 km de la bande de Gaza, première ville cible pour le Hamas qui lâche près de 70 roquettes par jour. Immédiatement, nous sommes confrontés à la réalité. A peine sortis de la voiture, deux roquettes tombent coup sur coup. Nous avons rendez-vous avec le journaliste de TF1, Denis Brunetti, qui à ce moment précis est en duplex. Toute son équipe, les techniciens et le caméraman, s'est réfugié dans l'abri en béton derrière, lui choisit de continuer son direct. Il y a eu une nouvelle victime, vous avez peut-être entendu une nouvelle roquette qui est tombée. Excusez-moi. Fin de l'alerte, fin du direct. J'étais en direct donc je n'ai pas bougé. Et puis c'était presque aussi bien, je veux dire, pour qu'éventuellement à l'antenne on comprenne ce qui se passait. Et puis les dix jours que ça a démarré, il n'y a pas eu de victime parmi les journalistes ou parmi la population de Sderot. Il y a eu un mort par contre à Nettivote, une ville qui n'est pas loin d'ici. Donc bon, voilà, c'est la guerre. Une des roquettes est tombée à quelques centaines de mètres d'où nous sommes. Toutes les télés présentes à Sderot vont venir filmer l'impact. Depuis dix jours, les journalistes doivent se contenter de peu d'images. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la bande de Gaza. On peut par exemple arriver à filmer parfois en secret un tank, une position militaire, etc. Si jamais par exemple ces images sont diffusées, pareil, on risque retrait de la carte de presse, expulsion, etc. Mais comme les autres journalistes, l'équipe de TF1 n'a pas d'autre choix que de défier la police israélienne. Denis Brunetti nous emmène à l'intérieur du périmètre où il est interdit de filmer. Mais chacun essaie comme ça d'arriver plus proche de la frontière pour voir un peu ce qui se passe. Là, la bande de Gaza, elle est juste là. Les trucs que tu vois, c'est de la bande de Gaza. Donc effectivement, c'est... Un peu plus loin, nous parvenons à filmer une position d'artillerie israélienne. C'est précisément le type d'image que les journalistes essayent de voler tous les jours. L'autre image récurrente, c'est la bande de Gaza, au loin. Le soir, nous arrivons sur la colline où toutes les télés du monde s'installent pour leur duplex. Parmi les journalistes, Patrick Baz. Il couvre pour l'AFP toutes les guerres au Moyen-Orient depuis 20 ans. Cette fois-ci, il est obligé de rester loin de la zone de conflit. Je crois que c'est la première fois que... Ce n'est pas du photojournalisme, c'est du paparazzi qu'on fait. C'est des téléobjectifs, des méga téléobjectifs. Je n'ai jamais couvert une guerre avec un 800 mm. Vous arrivez quand même à avoir des clichés... Un peu plus tard dans la soirée, nous avons rendez-vous avec les journalistes de la chaîne en continu France 24. Pour leur duplex, ils ont déniché une colline qui surplombe tout Gaza. C'est un des meilleurs points de vue que vous avez trouvé pour avoir Gaza derrière vous ? C'est le meilleur qu'on ait trouvé dans le coin, oui. Vous voyez, là, c'est intéressant parce que l'électricité est revenue dans Gaza. Et cet après-midi d'ici, on voyait toute l'artillerie israélienne qui tapait sur le centre-ville. Le lendemain, mercredi matin, à Ashkelon, au nord de la bande de Gaza. Alors que nous sortons de l'hôtel où est logée toute la presse étrangère, l'alerte retentit. 30 secondes plus tard, on entend la déflagration de la roquette. Et puis très vite, la vie reprend son cours. Nous croisons une équipe de télé britannique qui s'apprête à partir. Vous allez où aujourd'hui ? Nous allons au checkpoint de Kerem Shalom pour voir les 80 camions de l'aide humanitaire. Les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles allaient ouvrir le corridor pour laisser passer le convoi. Grâce à l'équipe de France 24 qui nous ouvre la route, nous rejoignons nous aussi le checkpoint de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza. Sur place, Dorothée Olieric, grand reporter à France 2, est venue elle aussi pour tenter de passer à Gaza ou au moins de rencontrer la population palestinienne. Mais très vite, elle comprend que ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. L'armée israélienne orchestre la visite. Bon, tout le monde, voilà ce qui va se passer maintenant. Ces portes vont se fermer, les Israéliens vont sortir, les Palestiniens vont rentrer. Ils vont transporter les vivres à 350 mètres de la frontière de Gaza. C'est la première fois que vous pouvez quand même rentrer avec le convoi humanitaire ? Oui, mais rentrer, on a fait 200 mètres, on est rentrés, on a passé la barrière et Gaza, c'est derrière. Donc on n'a aucun contact avec les Palestiniens, rien du tout. Pour France 2 ou TF1 comme pour les agences de presse, les images de Gaza sont envoyées par des collaborateurs palestiniens. Ce sont des gens qui sont des fixeurs et nos correspondants à l'année. Donc là, ils sont sur zone, sur place, et notre fixeur Thala, il a même eu son appartement bombardé. Il dort au bureau, parce que sa maison est en miettes, on va dire. Donc il ne peut pas sortir, mais il peut nous envoyer des images. Mais il ne peut pas aller partout, et pour des raisons de sécurité aussi, il envoie ce qu'il peut. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la donne a changé. Et un caméraman de la BBC a pu pénétrer dans Gaza, embarqué sur un char israélien. Le lendemain, les images étaient sur toutes les télés. Sur place, désormais, les journalistes étrangers attendent eux aussi de pouvoir entrer dans Gaza. Voilà, et plusieurs organisations de journalistes, dont par exemple l'association du prix Albert Londres, ont condamné cette semaine l'interdiction faite par Israël aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza. Guy Lagache peut-être aux 20h d'M6. La maternité de Rachida Dati est bien sûr la fin de la pub sur France Télévisions depuis lundi dernier. C'est dans Télé-Novella, préparé par Raphaël Bayot, Vincent Dupouy et Christian Diplasse. Les dernières nouvelles de la télé, c'est dans Télé-Novella, avec cette semaine pour commencer la fin de la pub sur le service public. Ça faisait des mois qu'on attendait ça, et on allait voir ce qu'on allait voir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et de rester avec nous pour cette première soirée vierge de publicité. Fini la pub, fini, plus jamais. Pendant que TF1 essayait de nous vendre ce très joli galion en maquette et qu'M6 vantait les mérites d'une banque très connue sur la télé publique, c'était déjà l'heure du Prime. Enfin, pas tout de suite non plus. D'abord, il y avait un tunnel de bandes-annonces, un programme court avec un célèbre voyagiste comme parrain, la météo sponsorisée par un grand magasin d'électroménagers, parce que si la pub est maintenant interdite après 20h, le parrainage de programme par une marque est autorisé, lui. Et ça peut rapporter gros. 540 000 euros par mois, le programme court à 20h30 du lundi au vendredi, et 370 000 euros par mois pour voir sa marque accoler à la météo qui précède le JT. Reste qu'à 20h35, on y était enfin. Enfin, rendez-vous en terrain connu, Frédéric Lopez emmenait Edouard Baer à la rencontre du peuple d'Augon. On m'a dit qu'il y avait un petit bar hyper sympa, tenu par deux locaux hyper cool qui vous feront faire des belles balades dans le coin. Alors, 4 jours de marche, ça ne me fait pas peur. 22h14, fin de l'émission. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, on allait donc passer au programme suivant, complément d'enquête avec Benoît Duquen. Tout de suite, Benoît Duquen mène l'enquête. Euh oui, mais non. La dure en 6 minutes 30, rien ou presque. Bande annonce, tirage du loto, bande annonce, bande annonce, bande annonce. Et tout d'un coup, banco, début de l'émission de Benoît Duquen. Pile poil, au moment où le film de TF1 se terminait et que tous les spectateurs de La Une avaient le temps de cerveau disponible pour zapper. Quand France 2 ne diffuse pas de pub, elle profite de celle diffusée sur les autres chaînes pour récupérer des téléspectateurs. Bonsoir, et d'abord, tous nos voeux de la part de toute l'équipe de complément d'enquête. Allez, on résume. Pour sa première soirée sans pub, France 2 a quand même réussi à glisser des petits sponsors à droite, à gauche. Et a surtout bien bien regardé la pub sur les autres chaînes afin de faire démarrer ses programmes juste à ce moment-là. C'est ça aussi, la vie sans pub. C'est le phénomène médiatique de la semaine. Cinq jours seulement après son accouchement, Rachida Dati est de retour. Et toute la presse en parle. Mercredi, c'était la rentrée du Conseil des ministres. Maman d'une petite Zohra, depuis quelques jours, Rachida Dati y était très attendue. Et la question tabou a ressurgi dans les médias. Mais qui est le père ? Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent. Et le jour de la naissance de la petite fille, le site d'information Bacchiche lâchait une bombe. Pour Bacchiche, après une enquête qui a été quand même assez longue parce que ça nous a pris quatre mois pour avoir toutes les confirmations, le père de l'enfant et Rosé-Maria Aznar. Lundi sur RTL, dans sa revue de presse, Pascal Clark a cité Bacchiche. Le site Bacchiche ne prend pas de pincettes et souhaite la bienvenue à la petite Dati Aznar. Seulement José-Maria Aznar, ex-premier ministre espagnol, avait déjà démenti cette information et certains journaux comme VSD ont décidé de prendre beaucoup de précautions. Nous, on est restés effectivement très prudents, d'abord parce que je pense que c'est quand même sa vie privée. Il nous apparaît vraiment juste et raisonnable de s'en tenir là et pour l'instant de ne pas aller au-delà de ce que pourrait dire Rachida Dati elle-même. Et comme Rachida Dati refuse d'en parler, eh bien, on n'en saura pas plus. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelle arrivée, janvier, c'est l'autre pays du Mercato Télé. Décidément, 2008 ne lui aura pas vraiment porté bonheur. En début d'année, une quotidienne supprimée au bout de six semaines seulement. Et depuis septembre, une méthode qui s'essouffle. Après six saisons, l'émission s'arrête. TF1 attend que l'animateur producteur lui propose de nouveaux concepts. Regardez bien cet homme. Il s'appelle Guy Lagache, il présente Capital sur M6. Et vous avez donc l'habitude de le retrouver le dimanche soir vers 20h50. Eh bien, très prochainement, il se pourrait que vous le retrouviez tous les soirs de la semaine. Et ça, dès 20h. Car c'est à lui qu'M6 pense fortement pour son fameux JT qui devrait démarrer en mars. Mais Guy Lagache n'est pas seul sur les rangs. Car Nathalie Renaud, présentatrice du 12h50 sur M6, brillerait elle aussi le fauteuil du 20h. Science X ne reprendra pas en janvier sur France 2. Les frères Bogdanov planchent une nouvelle formule qu'ils coproduiront eux-mêmes. Selon nos informations, ils reviendront à l'antenne le samedi 21 février à 17h10. Et dès cet été, ils testeront l'émission en deuxième partie de soirée, avant de transformer l'essai en septembre. Enfin et pour finir, voici en 30 secondes chrono le reste de l'actualité média de la semaine. Lundi, TF1 se félicitait d'avoir réalisé 96 des 100 meilleures audiences de l'année 2008. Mais contrairement aux années précédentes, la chaîne ne publiait pas le détail du classement. Peut-être parce que c'est M6, avec le match de foot France-Italie, qui en juin a réalisé la plus grosse audience avec 13 200 000 téléspectateurs. Arthur est de retour tous les soirs à 18h10 sur TF1 avec à prendre ou à laisser 26,5% de parts de marché. 2 millions de téléspectateurs de plus que la Starac à la même heure. Ce qui ne fait pas l'affaire du journal du Dakar au même moment sur France 2 qui lui a du mal à atteindre les 7,3% de parts d'audience. Voilà, Télé-Novella, c'est fini pour cette semaine. Mais gardez les yeux ouverts. Lundi, c'est lui qui essuyait les plâtres de la télé publique sans pub. 20h35, rendez-vous en terre inconnue. Il emmenait le comédien Edouard Baer au Mali, en Pays d'Augon. Paris gagné, record d'audience. Frédéric Lopez, c'est le gagnant de la rentrée sur France 2. Et il est sur le plateau de plus clair aujourd'hui. Bonjour Frédéric Lopez. 5,8 millions de téléspectateurs lundi soir. Record absolu pour l'émission. Alors d'après vous, est-ce que c'est dû à la qualité du programme, à l'heure de programmation, 20h35 sans pub ou au froid glacial ? Je crois que vous avez donné la réponse. C'est vrai que si j'avais fait 12 millions, on m'aurait dit que ça ne compte pas. Oui. Donc moi, ce que je retiens, c'est que 1, c'est la même part de marché que d'habitude. Donc c'est déjà beaucoup. C'est de l'ethnologie à 20h50, 21% de part de marché. Et on a affronté tellement de choses depuis que ça existe. Antaire inconnu était face à prison de break, Desperate as the wife, les experts. Et donc je suis ravi qu'il y ait toujours ce public qui est fidèle. Et j'ai envie d'en profiter pour remercier le public parce que malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde et on reçoit beaucoup, mais pour de vrai. Beaucoup de courriers, beaucoup de mails, de gens qui sont en larmes quand ils écrivent. Et donc je voudrais dire merci à tous ces gens qui ne se connaissent pas, que je ne connais pas et qui sont sensibles aux valeurs d'antaires inconnues. Maintenant, la vérité, c'est que je pense qu'il faisait très froid ce jour-là. Et qu'on était content de se retrouver au Mali. Il y a peut-être une autre raison à ce succès, c'est Nicolas Sarkozy, le président de la République, qui en prenant connaissance de ce carton d'audience, lundi soir, a déclaré « On a gagné la bataille de l'opinion ». Alors finalement, c'est peut-être grâce à lui ? C'est les soirées électorales, vous avez remarqué, quand on a plein de gens comme ça, et donc dans les soirées électorales, tout le monde a gagné. Donc si Nicolas Sarkozy pense qu'il a gagné, je suis content pour lui. Si De Carolis pense qu'il a gagné, je suis content pour lui. Alors ce qui est étonnant, c'est précisément que vous êtes un animateur qui compte beaucoup aujourd'hui sur France 2. On vous fait confiance, alors qu'il y a quelques années, en 2004, vous avez été carrément viré de la chaîne. Vous avez même failli, vous le dites, tout arrêter à ce moment-là. Donc c'est la preuve que la télé, c'est ça, ça va, ça vient. C'est-à-dire que la télé, c'est la vie en pire. C'est les hauts et les bas. En accéléré. Voilà, exactement. Souvent je dis ça d'ailleurs, ce qui m'intéresse quand j'interview des gens, c'est que la vie c'est difficile, mais le show business c'est encore plus compliqué. Mais ça vous fait quoi de penser qu'en 3 ans comme ça ? C'est-à-dire que c'était il n'y a pas longtemps finalement, 3 ans. Donc il n'y a pas si longtemps, les seuls rendez-vous que j'avais dans la semaine, c'était avec les Ascédiques et mon psy. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est ça. Non mais l'ironie, c'est qu'il y a un vrai retournement de situation. À l'époque, vous vous présentiez comme au cinéma, on vous reprochait un côté trop paillette, pas assez culturel. Aujourd'hui, vous êtes l'incarnation même de la culture sur le service public. C'est très compliqué de répondre à ça. Ce qui est clair, c'est que moi, je n'ai pas d'esprit de revanche, sincèrement. C'est-à-dire que les gens qui m'ont viré, il faut le dire, au téléspecteur, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui m'ont embauché. Oui, voilà, c'était un changement d'équipe aussi. C'est un changement d'équipe aussi. C'est pour ça que je suis reconnaissant auprès de ceux qui dirigent France Télévisions aujourd'hui. Et je leur dis souvent en rigolant qu'ils ont changé ma vie. Maintenant, c'est vrai que c'est important de s'en souvenir si un jour ça va mal à nouveau. Si ça recommence. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Je le dis pour vous aussi. Non, mais pour tout le monde. Merci. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que c'est important, ce succès-là, il n'a de valeur que parce que j'ai connu le contraire. Exactement le contraire. Mais c'est un programme qui coûte très très cher, rendez-vous en terrain connu. Combien de numéros sont signés et programmés pour 2009 sur France 2 ? Alors justement, on en parlait avec Patrice Duhamel hier, il voulait qu'il y en ait plein. Le numéro 2 de France Télévisions, il vous a dit quoi ? Non, non, il me disait qu'il faudrait en faire 3-4 par an, etc. Vous connaissez un peu, j'aimerais mieux qu'il y en ait moins pour que ça reste un événement. Ça coûte combien à faire 3-4 numéros de rendez-vous en terrain ? Et honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est très compliqué parce que c'est France 2, France 5, Planète, la Belgique, etc. Donc le CNC... Vous devez avoir une idée quand même. Ça coûte très cher. Vous présentez aussi sur France 2, Panique dans l'oreillette. Ça a été programmé le 23 décembre en deuxième partie de soirée. Et puis depuis, plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Alors tout va bien, je voudrais rassurer ceux qui aiment cette émission. Donc effectivement, on a fait un changement de 19h à la deuxième partie de soirée. Avec succès, 22% de part de marché, personne ne s'y attendait, nous non plus. C'est ça. Et puis il se trouve que c'était un programme exceptionnel pour les fêtes. Et puis en janvier, il y aura David Pujadas en attendance avec Jean-Luc Delarue le mercredi soir. Et dès qu'il a terminé Les Infiltrés, on arrive en février. Donc Télé Loisirs qui affirment que le programme est rayé de la grille, que l'émission est rayée de la grille des programmes, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas assez de journalistes. Je la connais bien en plus, je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas appelé. Donc c'est une information non vérifiée. La chaîne n'a pas communiqué non plus parce que l'émission change d'horaire, disparaît de la grille pendant deux mois. Je reconnais que c'est un peu spécial. Ce n'est pas simple pour fidéliser le… Je vous confirme. Donc je compte sur vous pour rappeler aux téléspectateurs que c'est le mercredi en février en deuxième partie de soirée. Vous pouvez peut-être compter sur le service de communication de France 2 aussi. On va s'en occuper. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Frédéric Lopez est venu sur le plateau de Plus Clair. On vous retrouve donc en février pour Panique dans l'oreillette en deuxième partie de soirée le mercredi. Merci. J'ai bien suivi ? Super. Merci beaucoup Frédéric Lopez d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Et je vous propose de regarder ensemble le zapping de la semaine. On se retrouve dans un instant dans Plus Clair. Regardez ce qui vous attend. C'est toute l'actu internationale des médias en moins de 6 minutes. À côté de lui, Laurent Riquier, c'est Molière. Qu'est-ce que vous regardez sur France Téléviso ? Rien. Retour dans Plus Clair, deuxième partie. Notre envoyé est très spécial, c'est invité cette semaine au Sénat. C'est là qu'on discute encore de la loi sur l'audiovisuel public. Et pourtant, la télé sans pub s'est déjà fait depuis lundi. Alors, à quoi ça sert ? Raphaël Bayot a carrément posé la question au sénateur. Bonjour à tous, nous sommes mercredi, il est 16h. Et dans quelques instants, les sénateurs vont commencer à examiner la loi de réforme de l'audiovisuel. Seulement, il y a comme un souci. Les sénateurs n'ont pas encore voté que la pub a déjà été supprimée en partie sur France Télévision depuis lundi. Alors, les sénateurs, ils servent à quoi ? Ben, on va aller leur poser la question. Et là, coup de chance, je tombe d'emblée sur le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Godin en personne. Vous avez une minute à m'accorder ? Non, je suis tout à fait favorable à la réforme de l'audiovisuel comme le veut le président de la République. Mais je n'ai pas suivi techniquement ce dossier pour vous donner mon opinion très précise. Bon, c'est Nicolas Sarkozy qui va être content. Mais j'ai quand même une question bonus. Qu'est-ce que vous regardez sur France Télévision ? Vous n'avez pas le droit de dire plus belle la vie parce que vous êtes de Marseille. Ça, c'est interdit comme réponse. J'adore plus cette émission, vous le savez, qui a un énorme succès. Donc, je suis un téléspectateur assez assidu, surtout au 103. J'aime aussi beaucoup Horatio, vous voyez ? Les experts ? Oui, ça ne me déplaît pas. Pas mal, merci beaucoup. Au revoir. Et pourquoi pas Jean-Claude Godin dans un épisode des experts Miami ? Allez, au lieu d'imaginer n'importe quoi, direction la salle des conférences du Sénat. Là, je tombe sur le sénateur Hervé Moret. Avec ses petits camarades du centre, il est bien remonté contre la réforme. C'est vrai que le fait qu'on ait retiré de ce projet de loi, la mesure qui était présentée par le président de la République lui-même comme la plus importante, ça ne crée pas un climat de confiance et de sérénité. Et ça crée même un climat d'insatisfaction de la part des sénateurs de tous horizons politiques. Ah ok, j'ai bien compris. Au Sénat, même quand on n'est pas content du tout, on reste bien poli. Et sinon, sur France Télévisions, c'est quoi votre truc ? Je regarde des racines et des ailes, par exemple. Ça fait plaisir à Patrick de Carolus ? Mais tant mieux, ça lui fait plaisir. Mais pas le temps de parler zapping. La cloche sonne, et ça, ça veut dire ouverture de séance avec les gardes républicains. D'ailleurs, je vais l'apprendre très vite, au Sénat, on ne plaisante pas du tout avec le protocole. Les caméramans doivent porter veste, cravate et chemise. Alors pour mon caméraman, ça va être possible ou pas ? En tribune, oui, mais pas dans l'hémicycle. D'accord. Et ça le fait rire en plus. Allez, je me rabats sur le dernier étage. Super pratique pour la vue d'ensemble. Surtout que ça va swinguer. Pendant le discours de Christine Albanel, les sénateurs de gauche quittent carrément l'hémicycle. Waouh ! Des vrais rebelles, ces sénateurs. Ils vont même dehors pour manifester avec des employés de France Télé. Et moi, je me faufile pour en extraire Catherine Tasca, sénatrice socialiste et ancienne ministre de la Culture. La pub est déjà supprimée, alors à quoi ils servent les sénateurs maintenant ? On peut se poser la question, mais en réalité... Je vous la pose, je vous la pose. Il y a beaucoup d'autres points dans ce projet de réforme, dans ce projet de loi, sur lesquels nous mènerons bataille. Par exemple, les débats promettent d'être assez rock'n'roll à propos de la nomination du président de France Télévisions. De retour au Sénat, je suis tombée sur Michel Charas. Épéchez-vous, j'ai une courte à faire, je voudrais quand même aller, bien m'en aller. Le sénateur PS ou ex-PS, enfin, c'est plus trop, m'a fourni des réponses franches et directes. Qu'est-ce que vous regardez sur France Télévisions ? Rien. J'ai pas le temps de regarder la télévision. Mais alors, vous pouvez pas voter ? Comment je peux pas voter ? Non, mais je veux dire, en connaissance de cause, il faut avoir un peu regarder. Non, mais c'est pas parce que je suis pas marin-pêcheur qu'il m'est interdit de voter une loi sur les marins-pêcheurs. Bon, vous avez gagné un point avec le marin-pêcheur, c'était pas mal. Merci beaucoup. Bon, après ça, il me reste plus qu'à résumer. Une opposition combative, une majorité divisée, le vote de la loi de réforme de France Télévisions, c'est pas encore fait. Et la discussion au Sénat devrait s'achever jeudi prochain. Une émission de plus en plus stratégique pour France 2, une émission qui doit absolument faire de l'audience. Julien Courbet a-t-il profité des vacances de Noël pour rebooster son programme ? Nos spécialistes médias se sont penchés sur la nouvelle formule de Service Maximum. C'est Critique TV, préparée par Jean-Thomas Roux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci au public présent. Nouveauté, aujourd'hui, nous allons tenter de régler vos problèmes en direct. Alors, Chassin Althuret, il revient au galop pour Julien Courbet en 2009, après avoir animé une émission qui était plutôt une émission de service. Là, il se recentre vraiment sur tout ce qu'il fait à la télé-radio depuis une quinzaine d'années, à savoir résoudre les problèmes pratiques de la vie des gens. Avec cette formule, il ré-endosse son costume de Zorro Dupas. On peut pas laisser les gens sans chauffage. Ce qu'il a très bien fait jusqu'à présent sur TF1, il le fait aussi sur RTL. Il l'amène maintenant sur France 2. Sans aucun doute, c'était 8 heures d'enregistrement, dont on gardait le meilleur pendant 2 heures. Là, il le fait à 18h50, quand les entreprises ferment. Je veux, avant que le garage ferme, qu'Audrey puisse établir le contact avec la personne concernée. Donc il va se retrouver devant des portes closes assez souvent, enfin c'est casse-gueule. Notre témoin est actuellement en vacances. Le concept de sans aucun doute est protégé, il ne lui appartient plus. Donc on peut s'attendre à ce que TF1 agisse, je les ai appelés. Ils sont plutôt dans une position attentiste, comme s'ils se disaient que peut-être Courbet ne restera pas éternellement sur la 2, qu'ils pourront peut-être le récupérer. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allô ? C'était permis un style plus décontracté, sans doute plus proche de ce qu'il est vraiment. Donc chemise à large col ouvert. Depuis lundi, on retrouve la veste et la cravate. Il faut d'abord quand même saluer son courage, sa détermination et sa capacité à travailler, à se remettre en cause. Le problème, à mon sens aujourd'hui, c'est qu'il hésite maintenant entre deux formules. Ou une émission de service où il aide le téléspectateur, ou une émission d'humeur, façon un peu ce que faisait Ruquier. Qu'en est-il maître Michel ? Au point d'imiter Nicolas Sarkozy. Pourrais-vous penser une seconde que je sois dans l'illégalité ? D'imiter Claude François. Allô maman, on est près de toi ? Il est vraiment dans un registre de café du commerce. Ce n'est pas drôle du tout. À côté de lui, Laurent Henrique, c'est Molière. Allez, on regarde. Il a été engagé pour faire le plein d'écrans pub avant 20h, juste avant que le fameux robinier de la pub soit coupé maintenant après 20h. Il fallait que l'audience soit là pour que les écrans pub soient pleins. Au cours des deux premières émissions, il est à 10% de part d'audience. Il était à 12% depuis le début de l'année. Je rappelle qu'il n'a pas rempli sa clause d'audience qui était à 15%. On nous annonce la crise, on fera avec. Il est entré dans le collimateur du pouvoir en place. Sarkozy, puis Albanel, on dit pique-pendre sur son arrivée. Carolis n'a pas envie de passer pour celui qui obéit au château. Donc, le protège et le maintient. Est-ce le bon horaire ? Est-ce que finalement, quand on rentre chez soi à 19h, on a envie de se replonger dans les problèmes de vie quotidienne ? Ou est-ce qu'il faut le faire en seconde partie de soirée ? Je n'ai pas le droit de reprendre le travail, c'est la troisième proposition. Et les successeurs ne manquent pas. De la housse, Laurent, Patrick Sabatier, Guillaume Durand, qui a un projet d'une émission qui se rapprocherait là aussi d'un talk show avec des grandes gueules autour de lui. Mais, écoutez, on va faire contre mauvaise fortune, bon coup. Erreur de programmation. C'est vice maximum. Elle mérite d'essayer. Mes amis, un jour c'est la France qui vous dira merci. Bonsoir. Thank you. PPDA, le comeback. Six mois après son départ fracassant de TF1, il est de retour sur le service public. France 5, c'est le dimanche. À 19h, il présente une émission d'entretien, La Traversée du miroir. Et Patrick Poivre d'Arvore est avec nous pour en parler sur le plateau de Plus Clair aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau et bonjour. Bonjour, Charles. Bonne année. Bonne année à vous. On vous retrouve donc demain à 19h, c'est juste après l'émission Riposte. Pour la première de votre émission, pourquoi avoir choisi la chaîne France 5 ? C'est parce que c'est celle qui me permettait d'avoir la possibilité d'accueillir de longs entretiens. C'était ça mon désir, de faire des interviews qui durent un peu plus longtemps que le journal ou un peu plus longtemps que Vol de nuit. Deux fois une demi-heure, ça me va bien. Et ça s'est décidé directement avec Patrick de Carolisque ? Avec Philippe Villamizana qui est le patron de France 5 et que j'apprécie beaucoup. Et voilà, on a beaucoup discuté sur exactement ce qu'étaient mes désirs, c'est-à-dire les déclics d'une vie qui font que finalement l'itinéraire d'un homme ou d'une femme a été modifié. On va voir, le décor est plutôt, c'est une émission avec un décor sobre, c'est plutôt dépouillé. Minimaliste. C'est minimaliste, on garde son image, on en parle. Bonsoir à tous, ils ont 6 photos pour résumer une vie, 3 qu'ils ont choisies, 3 que nous leur avons imposées. Ils se succéderont, ils se parleront aussi. Là, il y a démolition d'une barre d'immeuble, elle est là, vous lui tenez la main. Vous vous dites vraiment que vous êtes responsable de son sort et du sort de tous vos administrés ? Elle avait eu 9 enfants, 2 ou 3 étaient décédés, son mari était décédé. Et au fur et à mesure que cette grande pelle mécanique, au fond, rentrait dans les pièces... Dans son intimité. Dans son intimité, et c'était son passé qui... Et elle pleurait cette dame, elle pleurait et elle disait merci en même temps. Mais ça a l'air tellement sérieux, vu de l'extérieur, qu'on se dit, quand c'est qu'il décompresse ? Non, je ne sais pas, moi j'ai hâte le cas le soir. Vous riez alors, hors antenne ? Oui, bien sûr. Je ne veux plus être abandonné comme m'a abandonné mon père, donc je ne m'attacherai plus à quelqu'un, à qui que ce soit. Vous pensez que l'élément fondateur c'est ça, c'est 8 ans quand le père part ? Voilà, je dis si lui est capable de partir, tout le monde, je ne veux plus me retrouver sur le carreau. Donc je ne m'attacherai qu'à mon métier. Alors on le voit à vos deux premiers invités, c'est Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, et le comédien Pierre Palmade. Comment vous avez réussi à créer cette ambiance qui est propice à la confidence ? Il y a d'abord le noir, le silence, comme vous avez vu, l'exiguïté des lieux, au fond on est l'un face à l'autre. Ça commence d'abord par Palmade, et ensuite à un moment donné il y aura un échange entre Palmade et Borloo, et après arrive Borloo, pour aussi une demi-heure. Et on obtient davantage des gens quand on est avec eux, quand on les confesse d'une seule façon. Alors davantage c'est beaucoup, Pierre Palmade dans cette émission se livre par exemple beaucoup sur la sexualité, sur sa sexualité. Quelle limite vous vous êtes fixée ? Est-ce qu'il y a une ligne jaune que vous ne voulez pas dépasser en matière d'intimité par exemple ? La limite c'est les questions que vous posez. Moi je ne pose jamais de questions. La vie privée vous aimez pas ça ? Non, non. De lui-même il aborde les sujets sans que je lui pose des questions. Simplement parce qu'il se sent en confiance, voilà. Je crois que c'est ça qui compte beaucoup. C'est que les gens aient confiance. Vous savez c'est une émission qui n'est pas montée du tout. Il n'y a pas une seconde qui va être retirée. Donc voilà, les gens sont à la fois dans un exercice de vide, de funambule, de trapéziste. Et en même temps dans un exercice de confiance je crois, j'espère. On va voir leurs impressions justement. On a voulu savoir ce qu'avait ressenti Jean-Louis Borleau pendant l'enregistrement de cette émission. Et on a été le voir. Christelle Ploquin est allée le voir. Après coup, on l'écoute. Écoutez, je suis arrivé, il y avait déjà Pierre Palmade. Je suis rentré dans le noir. Je suis assis dans le noir. Mais d'un coup la lumière s'est allumée. Là j'étais assis. Je discutais deux minutes avec Pierre Palmade. Après on parlait avec Patrick, Poivre d'Armor. Ça a duré, je ne sais rien. J'ai l'impression que ça a duré. Voilà. Mais au 20h, bon, c'est une fonction, c'est cadré. Là c'est quelque chose de plus sensitif. Voilà. Les invités sont surpris de vous revoir dans un autre exercice, dans un autre cadre. Ça fait six mois qu'ils ne m'ont pas vu. Donc oui, en effet. Et puis ils se disent comment il est fait. Il n'a pas de cravate, etc. Bon, peut-être. Mais après, je crois qu'il se livre. D'ailleurs, vous voyez, Jean-Louis Borloo lui-même, il ne sait pas combien de temps ça a duré. Parce qu'il sait qu'il a vraiment pu se livrer. Et on dit beaucoup plus de choses quand on vous donne du temps. Vous l'avez dit, vous vous appuyez en fait sur les photos des invités que vous soumettez aux invités. Ça rappelle un peu l'émission Recto Verso de Paul Amart sur Paris Première. En fait, non. Moi, je m'appuie sur des dates. Et les dates sont illustrées par des photos. Mais pour moi, c'est vraiment très important que ce soit des dates. Vous savez, à quel moment... Des moments du vie. Oui. Bon, c'est vrai que quand Pierre Palmat parle de la mort de son père, il a huit ans, c'est important de montrer la photo de son père. Puis après, je choisis trois photos, moi-même. Il n'a aucun rapport, d'ailleurs, en général avec sa vie directement. Des photos de la vie du pays ou du monde. Et puis, pour avoir juste ses réactions, leurs réactions. Alors, minimaliste, vous l'avez dit, japonais même. Pas de reportage, petit décor. On voit bien que c'est une émission qui n'a pas beaucoup de moyens. Ça doit vous changer, quand même, par rapport à TF1 ? Non, non, mais je l'ai choisi. J'ai voulu que ce soit cette émission-là. C'est-à-dire, c'est une émission d'entretien. Donc, dans les entretiens, vous n'allez pas faire le poirier. Vous n'allez pas aller vous retrouver dans des endroits prestigieux. Il pourrait y avoir des reportages, par exemple ? Ça n'a rien. Ça n'a rien. Je suis là pour essayer de les accoucher. Vous aimez ça, le reportage, pourtant ? Oui, mais là, en l'occurrence, je ferai ça avec Arte. Donc, j'aurai mon plaisir et mon compte à partir de la fin février. Mais sur cette émission, ce que je veux, c'est ne pas rater une rencontre avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je veux que ce soit tout calme, qu'il n'y ait pas de bruit autour de moi. Et puis, me jeter moi-même aussi dans le vide. Donc, presque comme à la radio, finalement. Oui, j'adore ça. J'ai commencé comme ça, d'ailleurs. Je voudrais quand même que vous nous expliquiez un mystère. Votre émission est désormais sur France 5, le dimanche, à 19h. C'est un moment où la chaîne est diffusée uniquement sur la TNT. Et donc, l'audience est assez confidentielle. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage de retrouver la superstar du 20h de TF1 à un moment où, finalement, il n'y a pas beaucoup de monde ? Ça a été mon choix. On m'a fait des belles propositions magnifiques, de pleine lumière. D'autres cases, d'autres horaires ? D'autres cas, d'autres chaînes. Et quel horaire, par exemple ? Je les garde pour moi, parce que c'est toujours très insultant vis-à-vis de ceux qui vont prendre les horaires. Mais il y a eu de très belles propositions à des très beaux moments. Mais moi, je voulais... Vous voulez dire plus exposés sur France 5 ? Oui, oui. Non, pas forcément sur France 5, mais sur d'autres chaînes également, qui étaient des propositions très sympathiques. France 2, par exemple. Mais qui étaient en pleine lumière. Et la pleine lumière, j'ai connu. Ça va. J'ai donné. J'ai fait 7 ans de présentation sur le 20h de Antenne 2. 21 ans sur celui de... Bon, je pense que... Voilà, les 10 millions de téléspectateurs, je les ai eus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer d'aller au... Vous savez, j'ai eu ce bonheur de faire ce métier dans toutes les conditions. Mais toucher le grand public, ça vous intéresse tout de même, toujours ? Oui, bien évidemment. Mais vous allez voir que le public de petits va devenir grand, comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Puis la TNT, un jour, sera une chaîne... Enfin, sera un moyen de diffusion à part entière. Vous savez que c'est dans 3 ans maintenant, définitivement. C'est ce qu'on vous souhaite. Je sais que vous ne voulez pas parler de vos relations avec TF1, mais tout de même, il y a un procès à venir. Le PDG actuel, Nonce Paolini, vous poursuit pour diffamation. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous connaissez la date du procès ? Est-ce que vous pouvez nous la donner ? Je ne sais absolument pas. Je pense que mon avocat doit savoir, parce qu'il y a eu une fixation cette semaine, je crois, de cette audience. Vous savez, c'est leur problème à eux. Ce n'est vraiment pas le mien. Moi, je ne suis en procès avec personne. Je ne dis du mal de personne. Je n'ai pas envie de me laisser entraîner une fois de plus à reparler d'histoire qui date d'il y a maintenant 6 mois. Maintenant, ça va se passer devant les tribunaux. D'un temps qui est révolu pour moi. Maintenant, moi, je suis sur la 5, sur Arte, sur 2009, sur du bonheur. Voilà. Leurs problèmes sont leurs problèmes. Ce ne sont plus les miens. Alors, tout de même, Geneviève Gallet, cette semaine, rédactrice en chef de votre 20h, pendant 18 ans, si je ne me trompe pas, vient de quitter TF1. C'était la dérinière de votre bande. Comment vous l'interprétez, ce départ ? C'était des gens formidables. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, au-dessus de moi, à côté de moi, que ce soit Étienne Mougeotte, Charles Villeneuve, Geneviève Gallet, Taki Scandilis. C'était des gens de très haute qualité. C'était, je ne sais pas, il faut peut-être se poser la question, à un moment donné, quand même, de se dire que tant de talents qui partent, c'est quand même, je ne sais pas, je trouve ça... Mais vous étiez proche d'elle, elle ne vous a pas dit pourquoi elle décidait de quitter TF1 ? Elle s'est parlé, elle vous le dira, si elle a envie de vous le dire. Oui. Voilà. Mais c'est plutôt à elle de vous le dire. Bon. Mais on reste très proche. C'est la preuve qu'il y a une page qui se tourne... Pour elle, en tout cas. Oui. À TF1. Selon l'édition du Parisien de jeudi, Nicolas Sarkozy, le président de la République, a deux idées très précises, il ne dit pas lesquelles, sur les possibles successeurs de Patrick de Carolis, à la tête de France Télévisions, en feriez-vous partie par hasard ? Mais vous savez qu'il est président de France Télévisions et qu'il y a encore pour au moins un an et demi. Donc laissons-le vivre. Oui, mais là, on parle de Nicolas Sarkozy qui aurait deux idées très précises. Oui, j'entends bien. Donc Nicolas Sarkozy pense déjà au futur. Là aussi, pardonnez-moi, interroger Nicolas Sarkozy en ce qui concerne Patrick, c'est un ami, d'une part, et deuxièmement, un bon président de France Télévisions. Donc laissons-le travailler, surtout que là, il a un chantier majeur avec la suppression... Et vous êtes candidat, vous, à la présidence de France Télévisions ? J'arrive. C'est mon premier jour à France Télévisions. Ne me demandez pas si je suis déjà candidat ou à la présidence de France Télévisions ou à celle de Canal+. On sait que vous aviez vu le président de la République au mois de... C'est moi-même qui vous l'avais dit. Je vous avais dit pourquoi pour essayer de savoir s'il était pour quelque chose à mon départ. Mais depuis, l'entourage de Nicolas Sarkozy a laissé entendre que vous aviez fait acte de candidature à ce moment-là. Je n'ai jamais revu, certainement pas. Arrêtez avec toutes ces rumeurs bébêtes sur lesquelles je n'ai plus aucune espèce d'envie de discuter. Vous en sortez deux par jour sur le net. Ça va. J'arrive. Laissez-moi tranquillement m'installer dans une maison qui m'accueille gentiment. Et je n'ai aucune espèce d'envie de virer le président le premier jour de mon arrivée. Alors, l'émission pour fin février sur Arte, cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur ? Non, c'est le 24 février même. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est une émission qui est une émission de plateau, de direct, qui dure deux heures, à partir de 20h45, qui mêle des reportages, des invités, des spécialistes. Et puis également un panel de citoyens européens, neuf allemands, neuf français, neuf autres européens, sur l'actualité du moins. Voilà. Un décryptage de l'actualité. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Poivre d'Arvon, d'être venu nous parler de votre retour sur France 5 et de vos autres projets sur le plateau de Plusclair. Une émission de télé-réalité qui s'intéresse à la beauté intérieure de ces candidats. Ce n'est pas banal, ça s'appelle True Beauty. C'est sur la chaîne ABC aux Etats-Unis. Et c'est évidemment dans le Média Planète de Christophe Beaugrand, préparé par Adrien Roar. Bienvenue dans Média Planète, toute l'actu internationale des médias en moins de six minutes. Et cette année, ce rendez-vous sera toujours aussi renversant. C'est bien parti. Et on commence avec le gros carton d'audience de la semaine en Grande-Bretagne. Il y a quelques jours, plus de six millions d'Anglais sont restés scotchés devant cette émission spéciale, dont l'objectif était de dévoiler le nouveau visage de Dr. Wu. Cette série de science-fiction culte, adorée des Britanniques, où un extraterrestre de 900 ans, le fameux docteur, voyage dans le temps et dans l'espace. Ils sont nombreux à avoir interprété le Dr. Wu. Qui sera le prochain ? Alors, qui c'est ? Qui c'est ? Eh bien, l'élu s'appelle Matt Smith, le voilà. Dr. Wu est une véritable icône, un peu comme Robin Desbois ou Sherlock Holmes. Je suis vraiment ravi d'endosser ce rôle. C'est une sacrée responsabilité. Je suis très excité. Depuis l'annonce officielle, il est devenu en quelques jours l'un des visages les plus détestés d'Angleterre. Les fans de la série n'en veulent pas. Ils le disent à longueur de blog sur Internet. Ils le trouvent trop jeune. Et visiblement, sa coupe de cheveux ne fait pas l'unanimité. Même le quotidien The Guardian a consacré un article à ce scandale. Il faut le savoir, en Grande-Bretagne, Dr. Wu est une institution. Cette série fantastique existe depuis 1963. Et Matt Smith sera le 11e Dr. Wu de l'histoire de la BBC. En même temps, je les comprends, les Anglais. Pour tenir un rôle, il faut avoir le physique de l'emploi. Tenez, imaginez Derek sans le défunt Horst Tappert. Ou Navarro sans Roger Annin. Ou Mediaplanet sans Christophe Beaugrand. Bienvenue dans Mediaplanet. Toute l'actualité internationale des médias en moins de 5 minutes. Ah bah non. Alors là, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Désolé. C'est la nouvelle année. Oui, alors forcément, à Mediaplanet, on a épluché la presse anglo-saxonne en ce début 2009. Alors, il y a plusieurs tendances lourdes. D'abord, les journaux sérieux avec des infos sérieuses sur des sujets sérieux. Obama dans Newsweek. Comment réparer le monde ? Il y a du boulot. Obama toujours dans The Economist avec tous les défis qu'il attend pour 2009. Et puis, pour ceux qui ont encore 2 ou 3 dollars à investir, Smart Money et Forbes vous conseillent les investissements pour s'en sortir en période de crise. Ensuite, les magazines People. Alors, il y a ceux qui reviennent sur le pire et le meilleur de 2008. Genre Jennifer Aniston refait sa vie avec un chien dans People. Ou encore Sarah Jessica Parker s'habille avec un glaïeul géant en couve d'Entertainment Weekly. Et puis, il y a les magazines qui ciblent l'objectif numéro 1 des lecteurs. Après des fêtes bien arrosées, comment maigrir ? US Weekly vous propose un régime pour perdre la moitié de votre poids. Carrément, comme la jeune femme en couverture, vous pouvez le faire aussi. Woman Home souhaite aux femmes rondes et mûres une fabuleuse année. Jeu de mots entre fabulous et less, qui veut dire moins. Manger moins, dépenser moins, stresser moins. Et puis, It nous rassure en nous montrant, sondage à l'appui, que les hommes aiment aussi la cellulite de leur compagne. Allez, bonne année ! Et comme d'habitude à cette période de l'année, la grande mode, c'est d'offrir un calendrier original. Alors voici notre top 3, nos calendriers préférés pour décorer son bureau en 2009. Numéro 3, sexy. Si vous aimez les seins siliconés, voici le FHM international, trop classe. Madame, vous avez un petit truc qui dépasse. Numéro 2, le calendrier Immigrantes en Espagne. 10 modèles originaires d'Afrique subsaharienne, pose pour récolter des fonds, pour aider l'accueil des familles. Le photographe à l'origine du projet, Adolfo Lopez, souhaitait avant tout, avec ses belles photos, rendre leur dignité à ses immigrés. Et en numéro 1, notre préféré, c'est celui pour cette chaîne de télévision chinoise, la CCTV, l'une des plus populaires dans le pays, avec des poses toutes plus naturelles les unes que les autres. Toutes les stars de la chaîne, les animateurs, les journalistes prennent la pose. Mais c'est pas kitsch du tout, non. De toute façon, nous, à Plusclerc, on a un calendrier beaucoup plus joli. Tenez, regardez. C'est chaud ça, non ? C'est la polémique de la semaine, elle nous vient d'Arabie Saoudite, une série de publicités pour alerter l'opinion publique sur les mauvais traitements infligés aux travailleurs immigrés. Regardez ces affiches chocs qui font scandale. Plus encore, les spots pour la télévision où l'on voit de riches saoudiens maltraiter leurs employés. Regardez. Et sachez que ces pubs ont été intégralement financées par un mécène, un homme d'affaires saoudien. Alors nous sommes allés voir Djihan Safar, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Djihan. Bonjour Christophe. Alors, effectivement, c'est une campagne particulièrement provoque, mais qu'est-ce qui a le plus choqué l'opinion saoudienne ? Ces images crues et horrifiantes ont été ressenties par une grande majorité des Saoudiens comme une humiliation, voire un scandale. Ils sont perçus comme des bourreaux, comme des personnes sans pitié, sans cœur, déshumanisant. Et ces images contredisent l'image qu'ils ont envie de donner ou qu'ils veulent donner d'eux-mêmes par rapport au reste du monde. Une campagne de pub qui aura au moins eu le mérite de lancer le débat, seul bémol, ces publicités ont été refusées par les chaînes publiques saoudiennes. Elles ne sont passées que sur des canaux privés. C'est la nouvelle émission de télé-réalité événement aux Etats-Unis sur ABC. Lancée lundi soir, True Beauty est un concours de beauté pas tout à fait comme les autres. Tous les candidats ont été castés sans savoir la véritable règle. Ils sont enfermés dans une belle maison. Ils croient participer à un jeu où seule leur physique compte. Or, en réalité, tout leur quotidien est filmé sans qu'ils le sachent pour connaître aussi leur beauté intérieure, leur qualité morale, humaine, dans une télé-réalité. Vous imaginez ? Alors forcément, à la fin de l'émission, quand une candidate est éliminée, eh bien, elle tombe de haut, oui. Et le plus trash, c'est qu'après son élimination, on la jette carrément à la poubelle. Vous savez quoi ? C'est vraiment horrible, la télé. Allez, à la semaine prochaine, dans Média Planète. Les voeux, les miss et les tongs, ce sont les tendances de la semaine avec Mathieu Drouin. Et on commence ce cahier de tendances avec des voeux, mais alors en pagaille les voeux. Nagui donnait lui dans la finesse. J'espère que vous avez passé une joyeuse paire de fêtes. Ah ouais, paire de fêtes, paire de fesses, excellent, excellent. Chez Julien Courbet, les voeux étaient plus, on va dire, rebelles. Nos meilleurs voeux de la part de toute l'équipe pour 2009. C'est vrai qu'on nous avait dit, il faudra travailler plus pour gagner plus, mais j'ai l'impression surtout qu'on sera beaucoup plus à travailler moins. Oula, j'en connais un qui joue avec le feu, là. Attention, le William Lémergie nouveau est arrivé. Bonne année, bisous et tout ça. Des bisous de William Lémergie en 2009 ? Bah c'est ces chroniqueurs qui vont être contents. Enfin, les deux qui se sont livrés à un battle d'anthologie, ce sont Julien Leperce et Jean-Luc Rechman. Attention, face à face finale. Une bonne année à tous ! Égalité, 4 points. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et bonne année à tout le public, là ! Et le grand vainqueur est... Julien Lepers Bonne année à tous Allez, bonne année Le dernier chic dans les JT C'est de faire venir le présentateur météo Directement sur le plateau Et c'est vrai que c'est classe Depuis quelques semaines sur TF1, Laurence Ferrari accueillait Evelyne Delia Bonsoir Evelyne Delia Mes concurrents s'obligent, cette semaine David Pujadas Accueillait Laurent Romeshko, le roi de la météo Bonsoir Laurent Romeshko, vous nous avez rejoints Et bien même avec le présentateur des chiffres et des lettres Sur le plateau, David Pujadas, niveau orthographe Il était bien enneigé Non mais franchement, mettre un T à la fin du mois hiver Ça va à la faute Alors que tout le monde sait très bien qu'hiver ça prend deux T Enfin je crois Le coup de génie de la semaine On le doit au magazine Télé Loisirs et Télestars Qui nous ont sorti des couvertures quasi identiques Chapeau, fallait le faire La même photo prise à une seconde d'écart Le coup de la miss à quatre bras Si, si, un, deux, trois, quatre, balèze Et comme si c'était pas suffisant Ils nous ont pondu exactement le même titre Va-t-elle perdre sa couronne Bon maintenant, Télé Loisirs et Télestars étaient peut-être partis en vacances ensemble C'est possible aussi M6 lançait cette semaine son nouveau programme court Tongues et Pareo Au menu, Farniente, Soleil, Plage, tout ça en Guadeloupe Mais là où on est déçu, la plus claire C'est qu'en regardant le premier épisode Des Tongues et des Pareo Bah, on en a trouvé zéro Et puis on a essayé de compter les vannes aussi Et comment dire Bah, on n'en a pas trouvé tellement plus Euh, Cadito, Droiteau Et puis un Cadito Reverso Et puis à tout cas ça Hein ? Allez, allez, à la semaine prochaine On prend rien du tout Voilà, plus clair, c'est fini pour aujourd'hui Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur canalplus.fr A samedi prochain, c'est en clair C'est à 12h40 Bon week-end Bye bye